Une fête chez Gauthier Hier, de remède à nos mots, Tali, ivrifiant la prose, Chez le poète des aimants, Avait planté sa tanteur rose. Le caprice qu'il a chanté Riait, s'il faut léger costume, Coiffé du tricorne enchanté Et caressé pierre au posthume. Riaillé en façon de satin, Une salle en toile, folâtre, Comme un habit de mazotin Enfermait le petit théâtre. D'ailleurs, un luxe oriental Pour le muscondivinise, Mirait un lustre de cristal Dans un beau miroir de Venise. S'il faut vous dire quel témoin Encombrer ce frais l'édifice, L'assemblée était certes moins Nombreuse qu'au feu d'artifice. Élégante comme il convient Pour écouter la poésie, Quand ce bel ange nous revient, Elle était illustré choisie. Tant de beaux yeux, Colors des soirs, Ou de l'or pur ou des pervenches, Faisaient passer les habits noirs, Masqués par des épaules blanches. La littérature y comptait, L'ancienne aussi bien que la neve, Si bien que Dumas-fils était, Assis auprès de Sainte-Beuve. La lèvée de Venise La lèvée de Venise La Lèvée de Venise En dupis d'un siècle traîneur, on avait omis la musique, par la raison que c'est un art trop matériel et physique. Devant l'or sacré d'Apollon, que devient cette pâle étoile ? Bon, ce fut sans nul violon que l'on vit se lever la toile. Les décors malins et vermeils étaient des piviers de chavannes. Pour en rencontrer de pareils, on irait bien plus loin que Van. La fantaisie et la raison s'y battaient de façon hautaine, et j'admirais que la maison fût moins grande que la fontaine. J'aime ce mur d'un si haut goût, ou ce grand pot de fleurs flambois, mais ce que je préfère à tout, et ce qui m'a comblé de joie, c'est l'enseigne du rôtisseur, qui ne mérite aucun reproche, un Saint-Laurent plein de douceur, achevant de cuir à la broche. Pour les pièces, on les connaît, c'est la muse par en la farce, de son perle où le journait couronne sur sa tête éparses. C'est la débauche du rimeur, qui, le franc caressé d'un lierre, avec la nymphe en belle humeur, s'enivre du vin de Molière. Jamais chasseur en ces liens n'a mieux pris la rime galante, mais parlons des comédiens, ma foi, la troupe est excellente. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré le chacun son métier, la critique ici ne peut mordre, puisque Théophile Gautier est un acteur de premier ordre. Quoi, direz-vous ? Oui, c'est ainsi. On a beau apporter une lire, il paraît que l'on peut aussi, faisant des vers, savoir les dire. Comme il a bien peur des filous, oh, la réplique alertée vive, les bons airs de tuteur jaloux, la bonne bêtise naïve. Les directeurs, allez-y voir, n'ont rien qui vaille dans leur bouche, se fier giront en pourpoint noir, en bonnet rouge, en manche rouge. Quant à Pierrot, blanc comme hélices, et sérieux comme énaugure, il empruntait de Gautier-Fils, une très aimable figure. Mais vous, Colombine, Arlequin, Inès, Marinette, Valère, taille fine, frais, casaquin, amour, esprit, gaieté, colère, qu'à dire de vos yeux mutins, de la fleur sur vos forons écloses, de vos petits pieds enfantins, de vos chastes lèvres de roses. Oh, jeunesse, au porpre de sang, jamais ni béjard, ni de bruit, avec un front suave et blanc, nuirent la bouche plus fleurie. Pour finir, Louis Rodolfo n'est pas une chose commode, et j'aurais besoin que Saffo me prêta son grand rythme d'ode. Il est flûté comme un hautbois, brillant comme une fau dans l'herbe, et son geste a l'air d'être en bois. Il est terrible, il est superbe. Je le vois, hélas, j'aurais dû, moi qui veux la blanche au merle, à travers ce compte rendu, semer les rubis et les perles. Quelle épale, mon feuilleton, pour cette fête sans secondes, mais je suis comme fut, dit-on, la plus belle fille du monde. Sous-titrage ST' 501